... Dans ce 20h, nous irons au palais présidentiel où un conseil des ministres est tenu ce lundi. De nombreux dossiers ont été examinés au cours de ce conseil, tenus en présence du chef de l'État, le président de la salle Ouattara. Après Abidjan, nous irons à Yamoussoko, où il a été question d'un premier bilan de l'opération de recensement de la population, une occasion mise à profit par les préfets pour exprimer leurs besoins, leurs attentes qui s'inscrivent dans le cadre de leur engagement à assurer la réussite de l'opération. Le conseil de sécurité des Nations Unies a adopté récemment à l'unanimité de ses membres la levée partielle de l'embargo sur le diamant et les armes en Côte d'Ivoire. Pour les observateurs, cette décision est de nature à favoriser l'amélioration de la sécurité en Côte d'Ivoire. Et puis en Afrique du Sud, la campagne électorale pour la présidentielle est entrée dans sa dernière ligne droite. Le président Jacob Zuma se dit confiant, convaincu d'obtenir un autre mandat. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes et dans cette demi-heure d'information, vous aurez comme tous les lundis le grand format de la rédaction consacrée aujourd'hui à la situation des réfugiés ivoiriens de retour au pays. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes, le temps de parcourir l'actualité nationale. Alors, première escale, le palais présidentiel où un conseil des ministres est tenu cet après-midi. De nombreux dossiers ont été examinés au cours de ce conseil tenu, donc en présence du chef de l'État. Le conseil est revenu sur l'opération de récensement de la population et de l'habitat. Ce récensement va se poursuivre jusqu'au 22 mai. Le gouvernement annonce des dispositions face au mot d'ordre de boycott. Ces mesures visent donc ceux qui appellent au boycott. Voilà, nous allons donc revenir dans nos prochaines éditions sur les temps forts de ce conseil des ministres. Et avant ce conseil des ministres, le premier ministre Danéca Blanc-Dencan s'est entretenu à la primature avec Loïc Frémont, vice-président du réseau économique et culturel dénommé « Si tous les ports du monde, les échanges entre les deux hommes » ont porté sur la collaboration entre la Côte d'Ivoire et ce réseau qui réunit un ensemble de 20 ports à travers le monde. Le réseau « Si tous les ports du monde, puissant réseau d'intérêt économique et culturel, regroupant 20 sites portuaires à travers le monde, veut aujourd'hui conquérir la Côte d'Ivoire qui, grâce à ces deux ports, Abidjan et San Pedro, est devenu un pôle incontournable dans la sous-région. Lors de l'audience accordée par le premier ministre Daniel Cablon-Dencan au vice-président exécutif du réseau, Loïc Frémont, les échanges ont essentiellement porté sur l'adhésion de la Côte d'Ivoire à ce vaste réseau. Cette intégration constituera une valeur ajoutée à son économie et à son développement culturel. Le but, c'est de faire, de provoquer des rencontres qui peuvent être déclencheurs d'affaires et après de les donner à des organisations plus grosses que nous. Aussi, a-t-on décidé, grâce notamment avec M. Izufou Ouattara, d'ouvrir le pôle Afrique à Abidjan. D'abord parce que c'est le grand port de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est extrêmement important. Il permet de fédérer autour les autres pays limitroques. Et au fond, c'est de faire rencontrer des gens qui, sans nous, ce ne seraient sans doute pas rencontrés. Donc, sur le plan économique, c'est un premier point. Deuxième mission sur le plan économique, c'est de former des jeunes. Né de l'histoire maritime et commerciale de la région Malouine, si tous les ports du monde est un club à but non lucratif basé sur les relations humaines. À la faveur des Jeux olympiques de la francophonie de 2017, la Côte d'Ivoire est annoncée pour assurer la présidence après le Québec en 2016. C'était Alexis Ouidraogo. La rencontre de Yamsoko, consacrée à un premier bilan et aux enjeux de ce quatrième recensement général de la population et de l'habitat, a été une occasion mise à profit par les préfets pour exprimer leurs besoins, leurs attentes, qui s'inscrivent dans le cadre de leur engagement à assurer la réussite de cette opération Kwasi Mabado. En venant à la rencontre, les préfets des régions et des départements voulaient exposer leurs difficultés quotidiennes dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH. Cette difficulté se résume selon le corps préfectoral, en la mobilité des agents recenseurs, la saison pluvieuse avec le démarrage des activités agricoles, des soucis techniques avec le matériel de collecte d'informations et le refus de certains ménages. La Thiéguacro est un département qui n'est pas connecté au réseau internet, alors qu'il s'agit d'appareils qui doivent travailler avec l'internet. Donc ce qui revient à dire qu'il y a des difficultés, d'autres pratiques, et nous, à notre niveau, nous avons essayé de mettre en place une solution palliative qui consiste à recenser la population, quand même sur papier, et d'aller la numériser après à Yamsoko. Nous sommes une cité plus ou moins dortoire, qui fait que dans la journée, la plupart des populations se retrouvent à Abidjan pour travailler, et donc elles retournent le soir, et c'est donc le soir que ces populations sont disponibles. Donc il est un peu difficile pour les agents recenseurs de les trouver sur place dans la journée. Et la nuit, pour des raisons sécuritaires, bien souvent, les portes sont closes. Le ministre d'Etat, ministre du plan et développement, par ailleurs président du comité national de supervision du quatrième recensement général de la population et de l'habitat, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à réussir le RGPH, une chose qui permettra, selon lui, la planification du développement. Au terme de la rencontre, les préfets ont exprimé leur satisfaction. Les comités locaux de supervision ont été invités à faire respecter les 30 jours de dénombrement et de recensement. Rappelons qu'un recensement a été fait dans la forêt classée du Mont-Péco, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il indique que la population totale qui y vivait était de 27 045 personnes, soit une moyenne de 4 personnes par ménage, avec 6 715 ménages. 96 % des occupants du Mont-Péco sont d'origine étrangère, selon le rapport du gouvernement. Rendons-nous maintenant à l'Assemblée nationale, où le calendrier de la première session ordinaire de l'année 2014 a été adopté ce lundi. Le contenu de ce calendrier, avec notre reporter Michel Digret. 16 tests de loi sur les bureaux du Parlement ivoirien pour la première session ordinaire de l'année 2014. Il s'agit de 11 projets de loi ordinaires, un projet de loi organique, deux propositions de loi et deux demandes de seconde lecture. Des tests qui seront examinés entre le 12 mai et le 8 juillet. Pour valider ce calendrier, 205 députés présents sur 254 parlementaires. Le quorum étant atteint, le projet de calendrier est adopté à l'issue de quelques observations. Les enjeux sont énormes. Nous avons 16 propositions de loi sur lesquelles nous devons travailler, y compris la loi sur la CEI. Il y a une loi qui est très importante pour nous en Côte d'Ivoire, étant donné que la prochaine élection présidentielle se passera en 2015. Il faut revoir la CEI. Donc nous allons aussi examiner ce projet de loi. Des séances d'information ont été également programmées pour permettre aux députés d'être instruits sur des sujets de divers ordres. Les premiers mardis et les deuxièmes jeudis de chaque mois seront réservés pour les séances de débat avec des membres du gouvernement sur toutes les questions qui nécessitent leur passage devant le Parlement. Dans l'actualité également, cette rencontre entre le ministre ivoirien chargé de la communication et une délégation du groupe France Média Monde, conduite par son président directeur général, Marie-Christine Saragas, rencontre consacrée à la coopération et aux festivités marquant les 20 ans de diffusion du RFI en FM, ici en Côte d'Ivoire. Deux émetteurs à Yamsoukro et à Saint-Pédro pour marquer les 20 ans de diffusion de Radio France Internationale en bande FM en Côte d'Ivoire. C'est le cadeau offert par la direction du groupe France Média Monde à ses auditeurs ivoiriens. La bonne nouvelle a été portée au ministre de la Communication par Marie-Christine Saragas qui conduisait la délégation française. On a un très beau cadeau d'anniversaire puisque la Côte d'Ivoire nous donne deux nouvelles fréquences pour RFI à Saint-Pédro et à Yamsoukro, ce qui fait qu'on va avoir au total 5 émetteurs et que la Côte d'Ivoire sera un des pays les mieux couverts pour RFI, donc c'est un beau cadeau d'anniversaire. On a délocalisé plein d'émissions pour venir à la rencontre de nos auditeurs et la petite sœur de RFI, France 24, est venue avec nous pour faire une belle émission pour raconter le pays, sa reconstruction, sa dynamique économique, sa réconciliation. RFI sait être là quand il le faut pour donner de l'information, la vraie information et c'est ce que nous souhaitons. Il faut que RFI reste à l'écoute des populations, parle des réalités du pays et donne la véritable information. Ça permet évidemment aux populations elles-mêmes de s'informer, de se former, de s'éduquer et donc ça permet aussi à RFI, en fonction des informations qu'ils peuvent recevoir du terrain, réajuster les choses pour que toute la Côte d'Ivoire, en fonction de ce qui est dit, en fonction de ce qui se fait, nous soyons tous dans la bonne dynamique. Ces festivités seront marquées par l'enregistrement d'émissions telles que Appel sur l'actualité, Priorité Santé, 7 milliards de voisins. Pour ces mises en boîte, une vingtaine d'animateurs et de techniciens de RFI et de France 24 ont débarqué à Abidjan pour quatre jours. Dans quelques instants, le grand format de la rédaction consacré aujourd'hui à la situation des réfugiés ivoiriens de retour au pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté récemment à l'unanimité de ses membres la levée partielle de l'embargo sur le diamant et les armes en Côte d'Ivoire. Pour les observateurs, cette décision de l'ONU, jugée satisfaisante, pourrait favoriser l'amélioration de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Pour plusieurs observateurs, les forces de sécurité ne pourront être efficaces que si elles sont suffisamment outillées. Cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies permettra à court sûr une réduction du phénomène des bandes armées qui écument les routes. Selon eux, pour combattre l'insécurité, la police et la gendarmerie doivent posséder des armes plus dissuasives, sachant que les bandits opèrent avec des armes à feu parfois sophistiquées. Pour le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagno-Kone, l'allègement de l'embargo sur les armes va permettre à la gendarmerie, aux forces publicaines de Côte d'Ivoire et à la police de disposer des matériels nécessaires dans le cadre de leur mission. Réagissant au lendemain de la décision d'allègement prise par les Nations Unies, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi-Kofi, a indiqué l'aspect salutaire de cette mesure. Pour lui, cette levée permettra à la Côte d'Ivoire de faire un bond en avant. Il s'est dit convaincu que dans les jours à venir, la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire va nettement s'améliorer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité de ses 15 membres la levée de l'embargo frappant les exploitations de diamants bruts et les armes en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était Abou Sanogo. Ils sont exactement 772, tous des ex-combattants. Parmi eux, 68 jeunes filles. Ils bénéficient du programme de réinsertion post-crise. Et ce lundi, ils ont intégré le corps des pompiers civils, qui lui aussi a vu le jour récemment. Cette cérémonie s'est déroulée au 3e bataillon de Boaké, en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchato Madoundou, des ambassadeurs du Canada et de Grande-Britagne en Côte d'Ivoire. Vous aurez le compte-rendu complet de la rédaction dans nos prochaines éditions. Le mouvement national de soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP, Rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, continue de tisser sa toile pour la prochaine présidentielle. Après, au Diener, la coordination de Sampedo a été installée le week-end dernier. Elle soutient l'initiative des oufotistes pour un candidat unique. Le Monasco RHDP Sampedo promet obtenir un large consensus autour de cette candidature unique. Rendons-nous maintenant à Agboville où les militants du RDR se sont mobilisés autour du programme de développement du président Alassane Ouattara. Une rencontre organisée par le député ex-ministre Adama Biktogo. Le député d'Agboville, Adama Biktogo, sonne la mobilisation autour de la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Au cours d'une rencontre à la place de la salle des fêtes de la commune, Adama Biktogo a rappelé aux militants et aux secrétaires des différentes sections du RDR dans le département d'Agboville la nécessité de rester mobilisés pour faire face aux échéances qui s'annoncent en 2015. Échéances qui passent, selon lui, par la réélection du président Alassane Ouattara. C'est le début de la réélection d'Alassane Ouattara. Et la réélection d'Alassane Ouattara France par la solidarité de tout le monde. J'irai, vers mes frères du PSI, du pays, du pays, du pays, de l'IPSI, pour dire l'enfant d'Ivoire, pour sa stabilité, son développement, a besoin d'Alassane Ouattara. Saisissant l'occasion, le député d'Agboville a annoncé la visite du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, à Agboville le 17 mai. Il a également appelé les femmes du département à se préparer à accueillir la première dame Dominique Ouattara qui se rendra à Agboville pour honorer les femmes le 24 mai prochain. Les populations ont reçu avec fervé ces deux nouvelles et attendent réserver un accueil chaleureux aux différents hôtes. Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde. Il s'agit de la Journée mondiale de la sage-femme. Cette journée est l'occasion de découvrir ce métier de donneuse de vie, rendre hommage aux femmes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. Cette journée a été célébrée dans la commune de Trècheville, dans le district d'Abidjan. Franck Coquadio. Un défilé à travers les rues de Trècheville, des sages-femmes loin de maternité pour célébrer cette journée du 5 mai dédiée à leur corporation. Cette année, le thème fédérateur de cette célébration est le monde entier à besoin plus que jamais de sages-femmes. Plus de 18 femmes perdent la vie chaque jour en Côte d'Ivoire. Des suites de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Ce 5 mai, la Journée internationale des sages-femmes nous est offerte pour bouter cette tragédie hors de nos frontières. Les sages-femmes présentent à cette manifestation des doyennes aux élèves sages-femmes en passant par celles qui sont en activité. Toutes ont noté l'importance de cette initiative. C'est un métier d'amnégation, un sacerdote. Et quand tu t'engages, c'est comme le fait que tu te donnes au peuple, à la population. Cette journée va nous permettre de nous remettre en cause, de faire nos doléances et de donner surtout des conseils à nos jeunes sœurs. C'est une bonne idée de célébrer la sage-femme parce qu'on prend vraiment beaucoup de risques à mettre au monde les nouveaux-nés. Donner la vie. Un véritable sacerdoce pour la sage-femme. La célébrée aide à instaurer un climat de confiance entre elle et les populations. Voilà, c'était donc la célébration officielle de la Journée mondiale de la sage-femme. Avec notre reporter Grasse Kando, suivant les temps forts du colloque international sur la promotion des langues maternelles en Afrique. Pérenniser les langues africaines, c'est l'objectif que vise la Fondation Ambole en partenariat avec l'Université Félix-Oufo-Boigny en organisant ce premier colloque international sur les langues maternelles. Thème choisi, enjeu et perspective de la prosodie et ses implications pour l'orthographe des langues africaines. La prosodie, c'est tout ce qui est intonation lorsque l'on parle des langues, même des langues européennes, c'est l'élevation de la voix. Des langues comme le Yakouba qui a six tons, comment noter ça dans un syllabaire, comment noter ça dans un texte pour le rendre lisible. C'est très difficile. Et c'est pour ça qu'un colloque de cette nature est très, très, très important pour ça. Beaucoup de langues vont disparaître. Donc, c'est notre rôle d'abord les instrumentaliser, faire en sorte qu'elles soient documentées et puis en plus, que nous puissions au moins les enseigner. Des livres de l'étude et même des dictionnaires en langues ivoiriennes sont déjà édités pour l'intégration des langues maternelles dans les programmes scolaires. Des linguistes venus de 15 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique prennent part à ce colloque ouvert ce lundi 5 mai à Abidjan et qui va durer trois jours. Comme annoncé dans les titres en Afrique du Sud, la campagne électorale pour la présidentielle est entrée dans sa dernière ligne droite. Le président sortant Jacob Zouma se dit confiant, convaincu d'obtenir un deuxième mandat. Après 20 ans de pouvoir, le parti de Madiba ne fait plus l'unanimité. Les inégalités sociales, les scandales de corruption sont passés par là. Alors, pour éviter que Jacob Zouma se fasse huer, comme cela s'est déjà produit, ses supporters ont été triés sur le volet pour son dernier grand meeting avant les élections. Dans la foule, des portraits de Nelson Mandela. L'ANC a fait beaucoup pour nous, donc nous avons le devoir d'être ici aujourd'hui pour rendre hommage à Nelson Mandela. Devant ses 60 000 supporters acquis à sa cause, Jacob Zouma a lancé un appel à la mobilisation, confiant dans son bilan et sa victoire, mercredi. Il y a de quoi être fier de notre beau pays alors que nous célébrons les 20 ans de notre liberté. L'issue du scrutin ne fait guère de doute. L'ANC devrait remporter haut la main ses élections, les premières, sans Nelson Mandela. Reste à savoir dans quelle proportion c'est le véritable enjeu du scrutin. Pour le parti, il s'agit de ne surtout pas passer sous la barre des 60 %. Le secrétaire d'État américain était en visite en République démocratique du Congo. John Kerry a confirmé que Washington s'engage à soutenir les élections libres, démocratiques, crédibles et transparentes en RDC. Mais les États-Unis appellent à RDC au respect de la Constitution et demandent au président Kabila de ne pas briguer un nouveau mandat. Et poursuivons l'actualité sur le continent avec les derniers développements de l'actualité au Nigeria où le président Goodluck Jonathan appelle la communauté internationale à une mobilisation autour de la lutte contre le mouvement Boko Haram. Le Nigeria demande l'aide des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de ses voisins africains pour lutter contre la secte Boko Haram. Le président nigérien, Goodluck Jonathan, lance un appel à Barack Obama pour aider le Nigeria à enrayer la vague d'attentats et d'enlèvements qui secouent son pays. On est toujours sans nouvelles des 223 lycéennes enlevées le 15 avril dernier par la secte islamiste. Le chef de Boko Haram affirme que les lycéennes enlevées seront vendues et mariées de force. Trois néerlandais ont également été enlevés dans le sud du pays. Le Kenya a de nouveau frappé par une vague d'attentats. Deux personnes ont été tuées et 62 blessées dimanche dans des attaques contre deux autobus dans une grande artère animée de la capitale, Nairobi. Des grenades auraient été lancées depuis le bord de la route. Cette attaque survient au lendemain d'un attentat contre un bus qui a fait quatre morts dans la ville portuaire de Mombasa. Ces attaques n'ont pas été revendiquées mais les autorités kenyans n'ont lancé ces derniers jours une vaste opération contre des islamistes proches des somaliens chez Bab. Confusion en Libye où le Parlement a ratifié lundi la nomination d'Armed Mitig comme Premier ministre. Une élection immédiatement contestée par plusieurs députés et par le vice-président de l'Assemblée qui affirme que le quorum de 120 voix n'a pas été atteint. Ahmed Omar Mitig, un homme d'affaires originaire de Misrata, est chargé de former son gouvernement et de le présenter devant le Parlement pour obtenir sa confiance dans un délai de 15 jours. Une élection chaotique dans un pays toujours fragilisé par d'incessantes violences meurtrières trois ans après la chute de Muammar Kadhafi. Le Premier ministre chinois et son épouse chaleureusement accueillis dimanche en Éthiopie par le Premier ministre Elie Mariam Desalais. Addis Abeba, première étape d'une tournée qui doit mener Li Keqiang au Nigeria, en Angola et au Kenya. M. Li, dont c'est la première visite en Afrique depuis sa prise de fonction, a prononcé un discours au siège de l'Union africaine où il a promis 12 milliards de crédits supplémentaires pour l'Afrique. Les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération économique et technique. second tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Après les différents résultats, la situation sociopolitique inquiète les populations. Le sentiment d'insécurité a provoqué une fuite des populations certaines hors des frontières du pays. Plusieurs Ivoiriens quittent donc la Côte d'Ivoire pour les pays voisins. On les appelle les réfugiés de la crise postélectorale. Le point de la situation de ces réfugiés dans ce grand format de la rédaction avec Alexis Ouedraogo. Nadej a 33 ans et l'émerde de deux enfants. Après la chute de l'ancien régime en 2011, celle qui a été très active durant la campagne de l'ancien président quitte la Côte d'Ivoire. Elle part aussi loin que ses jambes le lui permettent. Dabou, Abouasso, Accra, c'est finalement à Lomeo Togo qu'elle pose ses valises avec huit membres de sa famille dans un camp de réfugiés. Elle raconte. D'autres jeunes filles qui étaient là-bas, je ne peux pas vous mentir et se prostituer. Parce que si tu ne vis pas cette vie-là, tu ne peux pas manger. Moi, comme ça, j'étais partie avec deux enfants. Il fallait que... Vraiment, si elle n'était pas partie avec maman, peut-être j'allais faire des choses pour pouvoir nourrir mes enfants. Aujourd'hui, t'as mal à l'oeil, on te donne paracétamos. T'as mal au ventre, on te donne paracétamos. Pour finir là, il y a eu des jeunes même là-bas qui ont fait AVC, d'autres ont fait folie, d'autres ont fait... En tout cas, tout ça, des maladies. Comme elle, Patrick Kobim Rangio. À l'heure où les cités universitaires donnaient froid dans le dos, son nom imposait le respect. Lui aussi est parti. L'exil est plus difficile que la prison. Parce qu'en prison, vous voyez, il y a une sorte de solidarité qui est réellement. En exil, ce n'est pas le cas. Vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous ne travaillez pas, mais les réalités des besoins quotidiens sont là. Il faut se nourrir, il faut se loger, il faut s'habiller. Intoxication, rumeurs, volonté de demeurer dans l'illusion du retour de l'ancien président, tout était fait pour encourager les exilés à rester hors de chez eux. Une réalité qui pourtant tranche avec la vérité du terrain. On avait des appréhensions par rapport au régime en place. Je voudrais vous l'avouer, on avait beaucoup d'appréhensions, mais s'ils viennent, qu'est-ce qui va se passer ? Mais on sent les efforts des uns et des autres. Quand je reviens dans mon pays, je vois d'abord la beauté de mon pays qui me rend très dur. très joyeux, je vois la bonne vie parce qu'il n'est pas facilité de vivre ailleurs. La Côte d'Ivoire, Abidjan, a retrouvé sa paix d'avant. Les Ivoiriens vacent à leurs occupations. Je le dis très sincèrement, moi-même, je me balade comme je peux, j'essaie de faire mes activités, c'est une grande joie. Valérie était en classe terminale, sa belle famille était très impliquée dans la politique. N'ayant jamais entendu de bruit de guerre, elle les a tout simplement suivies à l'homé pour échapper aux balles perdues. De retour à Abidjan avec l'aide du Sahara, elle se livre à de petits métiers pour subvenir à ce besoin. Regret d'exil, la réaction des autres restée là-bas dans les camps de réfugiés lorsqu'ils ont voulu rentrer, ils ont été traités de lâche. Quand nous avons décidé de rentrer et nous on nous a traités de traite, on était vus, autrement, les gens nous négligeaient, tu n'avais plus d'amis ou tu te retrouves dans un camp et puis tu ne parles pas avec au moins 300 personnes, c'est vraiment difficile, tu ne peux pas, en tout cas, tu ne peux pas digérer ça. Franck Monoé l'a aussi connu cette situation. Marié, père de quatre enfants, son retour a été considéré comme de la traîtrise dans le camp de réfugiés où il était installé. Sa maison sur le camp et ses biens ont été brûlés et pillés. Cet ancien commercial devenu prophète avait fui la mort à Abidjan. Elle l'attendait pourtant là-bas en exil, les bras grands ouverts. Elle lui a pris son frère. Dimanche, j'avais hâte de rentrer au pays. Et les mauvais souvenirs, c'est que ma maison a été brûlée pour cela. Parce que j'ai décidé de rentrer au pays. Ma maison a été brûlée sur le camp des réfugiés. De Pancom, Agua surnommé Jack Boer était le président du Parlement et Agora de Côte d'Ivoire. Cet ancien vendeur ambulant au verbe tranchant avait lui aussi quitté la Côte d'Ivoire. De retour grâce au programme de rapatriement du Sahara, son discours se fait dans un temps plus modéré. Il parle désormais de paix et de cohésion. Quand nous sommes arrivés, quand moi je suis arrivé au Togo, on m'a dit qu'il y avait un monsieur du nom de Shérif Mamadou qui était militant du RDR et qui était en exil là-bas, au Togo, qui était encore président des réfugiés. Et il nous a appelés à une table de négociation. Aujourd'hui, il y a un pouvoir en place qui dit qu'il est nécessaire qu'on parte à la réconciliation pour que la situation sécurité en Côte d'Ivoire s'améliore. Voilà le combat que je suis venu mener. Parti par peur de représailles, pour fuir la mort ou par suivisme, ce sont plus de 300 000 Ivoiriens qui se sont retrouvés hors de leur pays à cause de la crise. Pour eux, l'État, à travers le ministère des Affaires étrangères, a initié plusieurs programmes de rapatriement sur la base du volontariat. Quand il y a des élèves, il y a le ministère de l'Éducation nationale qui les réintègre dans le système éducatif. Quand c'est les parents qui cherchent du boulot, s'ils sont fonctionnaires, nous saisissons la fonction publique. S'ils ne sont pas fonctionnaires, qu'ils sont dans le privé, qu'ils ont perdu leur job parce qu'ils sont partis. Et donc, nous essayons de voir avec les structures techniques, comme le ministère de la formation professionnelle, s'il y a des formations. A ce jour, près de 230 000 réfugiés de la crise ivoirienne sont de retour en Côte d'Ivoire et la main reste encore tendue aux 70 000 autres restants. Voilà, c'était le grand format proposé par le service politique de la rédaction. Sachez que ce lundi 5 mai a été consacré une journée hommage au président Henri Conambédia du PDCI. C'est une initiative de la fondation Espoir du PDCI, dirigée Pazier-Coulibaly, une occasion pour la fondation de lancer une application mobile permettant d'avoir toutes les informations en tout lieu et en tout temps sur l'avis du PDCI RDA. Rappelons qu'un conseil des ministres s'est tenu cet après-midi. De nombreux dossiers ont été examinés au cours de ce conseil tenu en présence du chef de l'État. Ce conseil est revenu sur l'opération de recensement de la population et de l'habitat. Ce recensement va se poursuivre jusqu'au 22 mai prochain. Le gouvernement annonce des dispositions face au mot d'ordre de boycott. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501